Bonjour à tous, on va changer un peu de rayon, moi je suis immunologiste à Montdor, et donc pourquoi éliminer, pourquoi rechercher une gamme apathie monoclonale ? Je pense que le premier orateur de la session vous a présenté ça largement mieux que moi, donc on va peut-être passer cette diapositive. Les deux piliers au départ pour la recherche éthiologique, c'est donc la scintigraphie au bicosfonate, c'est la recherche de gamme apathie. Donc brièvement, avant de rentrer dans le dur, qu'est-ce qu'une gamme apathie monoclonale ? Il faut savoir que chez un sujet normal, les plasmocytes dans la moelle osseuse sont polyclonaux, c'est-à-dire que chaque plasmocyte produit une immunoglobuline qui est différente de celle des autres plasmocytes. Lors d'une réaction immunitaire, on va assister à l'expansion, sous l'effet de la stimulation antigénique, de quelques clones plasmocytaires, c'est ce qu'on appelle donc une expansion onigoclonale réactionnelle, qui est généralement transitoire. Et la gamme apathie monoclonale se distingue de ces deux situations parce que c'est l'expansion d'un clone de plasmocytes qui sécrète une immunoglobuline particulière, et cette expansion est autonome, permanente, irréversible. Et donc, l'immunoglobuline qui est produite par ce clone, elle va diffuser dans l'organisme et on pourra la détecter dans le sérum par deux analyses très simples qui sont l'électrophoresse et l'immunofixation. Donc vous avez ici un tracé d'électrophoresse classique. Donc l'électrophoresse, c'est une technique de migration dans un champ électrique. Ça permet de séparer le sérum en six fractions, l'albumine, les alpha-1, alpha-2 globuline, les bêta-1, bêta-2 globuline et les gamma-globuline. Et donc ce tracé que vous avez sous les yeux est strictement normal à la fois qualitativement et quantitativement. Juste au-dessus, vous avez une immunofixation. Donc c'est un petit peu le même principe. On va migrer les protéines dans un gel, cette fois-ci. Là, vous avez le tracé d'électrophoresse totale avec une coloration des protéines. Donc on a de nouveau toutes nos fractions. Et au-dessus, dans chaque piste, on a précipité, avant lavage, les immunoglobulines des trois grandes classes sériques, G, A et M, et leur chaîne légère, Kappa et Landa. On a précipité ça dans le gel, on a lavé et on a coloré de nouveau. Donc ce qui permet de voir que les immunoglobulines migrent en grande majorité dans la zone des gamma et un petit peu dans la zone des bêta-globulines, c'est surtout les IGA. Donc cette immunofixation est strictement normale. S'il y avait une anomalie, on verrait des bandes apparaître ici. Mais ça ne suffit pas, malheureusement, pour exclure une gammapathie monoclonale sous-jacente à une amylose A.L. Donc ici, vous avez la répartition des gammapathies sur une population de 96 amyloses cardiaques A.L. histologiquement prouvée, qu'on a étudiée au laboratoire. Et vous voyez qu'à peine un peu plus de la moitié, en fait, ont une gammapathie avec une immunoglobuline entière, principalement une IgG. L'autre moitié a une gammapathie monoclonale à chaîne légère libre exclusive. Et dans cette partie-là, une petite fraction, un peu moins de 10 % de l'effectif total, n'a pas de composants monoclonales. Donc cette chaîne légère libre n'est pas détectable, ni à l'électrophorese, ni à l'aluminofixation. Alors, un tout petit peu de définition de nouveau. C'est quoi les chaînes légères ? Donc on a deux types de chaînes légères, Kappa et Landa. Une immunoglobuline entière dans sa structure a deux chaînes lourdes, ici en gris, et deux chaînes légères, donc soit Kappa, soit Landa, selon l'immunoglobuline, fixées sur ces chaînes lourdes. Et donc c'est une structure totalement symétrique. La petite astuce, si vous voulez, c'est que les plasmocytes, quand ils produisent la chaîne lourde et la chaîne légère pour former l'immunoglobuline entière, ils vont produire un petit excédent de chaînes légères. Et cet excédent, ils ne vont pas le garder à l'intérieur, ils vont le sécréter sous forme de chaînes légères libres. Et dans les gammapathies monoclonales, en particulier celles qui sont associées aux aminos à L, cette chaîne légère libre peut être produite de façon majoritaire, voire exclusive, c'est-à-dire qu'on ne détecte plus l'immunoglobuline entière. Et c'est cette chaîne légère libre qui est amyloidogène, en particulier les Landa, c'est plus souvent Landa, parce que naturellement, les chaînes légères libres Landa ont tendance à se dimériser. Alors donc, les plasmocytes produisent ces chaînes légères libres qui vont diffuser rapidement dans l'organisme. Ce sont des toutes petites molécules, donc elles vont très vite passer à travers le glomérule rénal et être réabsorbées par le tubule proximal pour y être détruites. De ce fait, leur demi-vie est très brève dans le sérum et la concentration qui en résulte est faible, autour de 10-20 mg par litre, Kappa ou Landa, c'est à peu près 1000 fois moins que la concentration normale des IgG. Et le ratio Kappa sur Landa est autour de 1, variant dans un faible intervalle autour de 1. Donc pour doser ces chaînes légères libres, on dispose d'immunodosages spécifiques, qui détectent donc la forme libre des chaînes légères et pas la forme liée à l'immunoglobuline entière. Ces immunodosages sont très sensibles. Et qu'est-ce qui va changer la concentration normale de ces chaînes légères ? Eh bien, évidemment, c'est l'élimination rénale défectueuse dans l'insuffisance rénale, où on va avoir, dans ce cas-là, une augmentation équilibrée, conjointe des chaînes Kappa et des chaînes Landa libres, et puis la production plasmocytaire. Et donc là, c'est surtout la gammapathie monoclonale, où on verra augmenter un seul des deux types de chaînes légères en fonction de la gammapathie. Il est important de savoir que ces chaînes légères libres ne se dosent pas dans l'urine. Enfin, il ne faut pas le faire, parce que ça diminue fortement la spécificité, la sensibilité de ce dosage pour le diagnostic des gammapathies. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs réactifs commerciaux. Ils sont tous performants, il n'y a pas de problème. Mais lors de gammapathie, comme chaque patient a une chaîne légère libre bien particulière, bien à lui, ils peuvent donner des résultats quantitatifs très différents, parfois. Alors, voilà un exemple simple de l'intérêt du dosage des chaînes légères libres pour le diagnostic d'amylose. Avec ce patient, M. G, qui a une amylose à L cardiaque, son tracé électrophorétique est qualitativement strictement normal. La seule petite anomalie, elle est quantitative. On observe une légère hypogammaglobulinémie, qui est un signe d'appel fréquent des gammapathies monoclonales qui sécrètent peu de composants monoclonales. L'immunofixation, ici, est strictement normale. Pas de bande suspecte. Donc, on fait le dosage. Et on peut voir, ici, c'est sans ambiguïté, une augmentation très forte des chaînes légères libres lambda par rapport aux valeurs de référence, alors que les chaînes kappa sont subnormales. Et donc, le ratio kappa-landa est fortement diminué, très nettement, par ce déséquilibre. Et donc, le ratio faible et l'augmentation des chaînes lambda, ces deux éléments conjoints permettent d'affirmer qu'il y a la présence d'une chaîne légère libre monoclonale en circulation chez ce patient. À partir de là, une fois ce diagnostic posé, on peut faire le différentiel lambda-kappa, c'est-à-dire la chaîne légère libre impliquée dans l'amylose moins la chaîne légère libre non impliquée. Et ça sert, si vous voulez, d'évaluation de la masse tumorale, de la masse de chaîne légère libre monoclonale, et ça permettra le suivi sous traitement. Alors, voilà une situation un petit peu plus compliquée. M. J. a une amylose cardiaque et rénale. Alors, sur le plan d'agammapathie, ce n'est pas ambigu du tout. Il a, dès l'électrophorese, une fraction anormale, ici, qu'on peut quantifier dans la zone bêta 2. Et cette fraction anormale correspond très clairement en immunofixation à une IVG lambda. Mais sur cette immunofixation, on n'objective pas d'autres bandes suspectes qui pourraient correspondre à une lambda libre. Donc, on fait le dosage des chaînes légères libres. Et ici, vous avez les résultats par trois techniques différentes. Vous pouvez voir d'emblée que, je ne vous ai pas menti, les résultats sont très différents selon le kit. Mais l'interprétation, elle est univoque dans les trois cas. C'est-à-dire qu'à la fois les chaînes kappa et les chaînes lambda sont augmentées très nettement, alors que le ratio, lui, reste dans la limite des valeurs de référence, qui sont un petit peu différentes selon le kit. Ici, entrecrochés, vous avez des valeurs de référence spécifiques aux insuffisants rénaux qui sont disponibles uniquement pour deux des dosages. Donc, l'interprétation, au final, c'est que ce patient a une insuffisance rénale. OK. Mais on n'a pas la preuve de la présence de chaînes légères libres lambda monoclonales, ce qui est important, puisqu'on est dans le diagnostic d'une amylose A. Donc, dans ce cas-là, on dispose d'un joker qui est l'analyse de l'urine. Donc, ce patient a une protéinerie significative. On va migrer son urine dans un gel d'immunofixation. Donc, de nouveau, vous avez la piste d'électrophoresse totale. Ici, on voit qu'il a beaucoup d'albumines, un peu de transférine. Et puis, dans chaque piste d'immunofixation, de nouveau, on va mettre des antiserums pour précipiter ce qui nous intéresse. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a une petite... On détecte un petit peu l'IgG lambda qui était dans le sérum. C'est normal, elle est passée du fait de la dysfonction glomérulaire. Mais, en plus de cette petite IgG lambda, on a ici une bande lambda très forte qui est également immunoprécipitée, à droite, ici, avec un antiserum spécifique de la chaîne légère lambda libre, c'est-à-dire non liée à la chaîne lourde dans la structure de l'immunoglobuline entière. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la protéinerie de Benjone. Ça nous prouve donc bien que ce patient a une chaîne légère libre lambda monoclonale en circulation puisqu'elle passe dans l'urine. Voilà, donc vous aurez compris, en résumé, que lors de suspicions d'amylose, on a affaire à des gammapathies monoclonales particulières, de diagnostics parfois difficiles, et qui, du coup, il faut faire un bilan vraiment complet qui va obligatoirement inclure les analyses sur le sérum électrophorese immunofixation et dosage des chaînes légères libres, et puis une analyse par électrophorese immunofixation de l'urine. Et pour vous rassurer, je peux vous dire qu'on peut faire ça sur un échantillon des premières urines du matin, ce qui est quand même plus facile à collecter que les urines de 24 heures. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements